Aujourd'hui, c'est moi qui choisis l'histoire. Aux jeunesses musicales, on a envie de présenter de la grande musique aux enfants. Dans le cas de l'histoire de Babar, ils vont pouvoir entendre une œuvre complète, celle qui a été composée par Francis Poulenc pour ses petits nereux, pour mettre en musique leur histoire préférée. L'histoire de Babar, le petit éléphant, ça raconte comment Babar a dû quitter la forêt quand il était très jeune, après la mort de sa maman. Il a vécu à la ville, chez une vieille dame qui s'est occupée de lui comme de son propre enfant. Puis, il est revenu dans la grande forêt, et il est devenu le roi des éléphants. Heureusement, en volant sur la ville, un vieux marabout les a vus. Vite, il vient prévenir les éléphants! Les moments d'Arthur et de Céleste qui portent à la ville et cherchent! Pour la mise en scène de Babar, comme Babar aime les beaux costumes, j'ai pensé que les tissus pourraient être au cœur de la représentation. On a choisi toute une gamme de foulards qui représentent les personnages de l'histoire. Ce qui me plaît le plus lorsque je joue pour des enfants, c'est de voir leurs réactions et leurs émotions quand ils voient Babar pour la première fois. En fait, à travers eux, ça me permet de revivre Babar, moi aussi, pour la première fois. Mon plus grand défi quand je joue la musique de Babar, c'est d'être capable de voir au-delà des notes. La musique ici n'est pas qu'une trame sonore, elle joue un rôle. Les sons, les rythmes du piano viennent imiter un peu les personnages, nous plonger dans les situations, comme dans une musique de film. Ce qui me touche dans l'histoire, c'est que Babar est toujours positif. Il s'adapte à toutes sortes de situations qui pourraient nous paraître impossibles. Il regarde toujours en avant. Puis je comprends pourquoi les enfants aiment Babar depuis si longtemps. On a envie d'être son ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...